Monsieur Azdin, Belkassime Nassar, bonjour. Bonjour Madame Solila et merci pour l'invitation. Alors l'élargissement du nombre de wilayah supplémentaires, cette promotion de circonscriptions administratives du Sud en wilayah est une nécessité impérieuse vu la grandeur en matière de superficie du territoire algérien. Monsieur Nassar. Belkassime Nassar, oui. Effectivement, il s'agit d'une promotion, d'une promotion de circonscriptions, des dix circonscriptions administratives du Sud qui sont créées et qui sont transformées en wilayah par entière, dotées des pleins prérogatives. On va devoir s'habituer à dire maintenant 58 wilayah d'ailleurs, et aussi 19 wilayah du Sud. Il faut remarquer aussi qu'en fait, les hauts plateaux sont aussi concernés. A terme, les hauts plateaux vont aussi connaître un découpage parce qu'effectivement il y a une nécessité. Donc cet élargissement des wilayah, c'est une nécessité sur le plan à la fois politique, organisationnel, mais aussi économique et social. Il y a dix localités, je crois bon de le rappeler, dix circonscriptions qui sont devenues wilayah, timimoun, boljbajibokhtar, wilayah djellal, benihabbes, insalah, insalah, ingzem, on dit insalah, ingzem, tougouk, janet, imrayam, neya. En réalité, il s'agit d'une décision annonce officielle qui était attendue, qui était attendue surtout par les populations concernées, et qui était attendue depuis quelques mois. Depuis déjà 2015, et puis de manière plus effective depuis 2019, puisqu'il y a eu une réunion du Conseil des ministres à l'époque consacrée à cette question. Et ça correspond bien sûr à un moment assez particulier en termes de timing, puisque maintenant on a un référendum de la Constitution qui a eu lieu, et qui préfigure bien sûr de jeter les bases d'une série d'aménagements institutionnels, ça d'une part, d'autre part, vous avez la dissolution de la Chambre basse, tout récemment, ouvrant droit à de prochaines élections, voilà un petit peu le contexte. Et ce découpage, évidemment, ce découpage a vocation, de mon point de vue, à réduire, à réduire en tout cas sensiblement, l'écart, l'écart des densités. Non pas la densité qui est déjà très faible, la densité moyenne en Algérie est de 18 habitants au kilomètre carré, donc ça va permettre de réduire déjà les écarts en assurant, et en assumant, j'allais dire, de meilleure proximité, de meilleure proximité, autre que celle déjà digitalisée. Parce que, en termes de réduction, un petit peu d'amélioration des proximités, la démarche, la dynamique de digitalisation et de numérisation est en train d'apporter des solutions très intéressantes, en l'occurrence dans le domaine de l'état civil. Voilà. Et puis, j'ajouterai le fait que ce découpage va devoir assurer une meilleure fixité des populations. Quand vous observez un petit peu les distances, quand même, vous avez par exemple Ouladjillel, Ouladjillel est considéré comme plutôt une localité à vocation rurale, agricole. C'est un milieu rural. Ça permettra un petit peu aux populations d'être fixées, puisqu'elles disposeront un petit peu des infrastructures administratives sur place, etc. De la même façon que Ouladjillel, qui est à 900 km du chef lieu, à Dalaj. Et les exemples aussi peuvent être donnés pour les autres localités. Voilà un petit peu les premières nécessités qui s'imposent. Mais quelle est l'implication sur l'organisation territoriale et le développement local, puisque même dans la Constitution, il est stipulé aujourd'hui justice et équité sociale en matière de développement. Monsieur Belhasem Nassar. Oui. J'allais ajouter le fait, avant de répondre à cette question, qu'il y a des objectifs. Quand on fait un découpage, un découpage n'est pas une fin en soi. C'est un découpage qui répond à des objectifs. Moi, j'en vois trois principaux objectifs. Un premier objectif qui consiste à désenchevêtrer les compétences de l'État avec les collectivités. Parce qu'il y a un problème de compétence, une réelle délimitation. Qu'il s'agisse de décentralisation réelle ou de déconcentration, on va en parler. Donc déjà, désenchevêtrer un petit peu ces compétences, ça permettra déjà de voir mieux. Deuxième grand objectif, c'est de réorganiser les opérations des opérations ou le réseau déconcentré de l'État qui existe pour l'instant, afin de mieux répondre aux nombreuses priorités qui sont affichées par l'exécutif. N'oublions pas qu'un découpage territorial, un will-eye, etc., c'est pour porter l'action de l'État, l'action de l'exécutif au niveau des localités concernées. Troisième objectif, c'est surtout gagner en efficience, en efficacité, par la mutualisation, une bonne mutualisation des moyens et la solidarité intercommunale. Donc, il s'inscrit pleinement avec une démarche de gouvernance territoriale qui implique des arbitrages entre efficacité sur le court, moyen et long terme. Dès que vous parlez de découpage territorial, vous vous projetez sur le long terme. Donc, il y a un portage politique très important, c'est-à-dire quelle est l'action politique des différentes parties prenantes et un portage technique. Et là, on rentre de plein pied, si vous voulez, un petit peu sur les actions du développement local. Quelles sont les incidences ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? On va développer, si vous voulez. Le développement local, c'est une série d'actions qui touchent un petit peu toute l'action du gouvernement, si vous voulez. Mais quand vous parlez de gouvernance et d'action des pouvoirs publics en termes de développement, quelle implication sur l'organisation territoriale et le développement local ? Puisque maintenant, c'est une question essentielle et primordiale à laquelle tout le monde doit se conformer puisqu'elle est dans le texte suprême de la Constitution, équité et droit au développement. Oui, absolument. Donc, dès que vous parlez de gouvernance territoriale, en fait, il est important tout d'abord de diagnostiquer le profil de ce capital territorial, de définir qu'est-ce qu'on veut. C'est une question de contrat. Il y a un contrat en jeu, c'est un contrat territorial. Et donc, quand on parle de contrat, ça veut dire qu'on va parler des formes d'organisation. Qu'est-ce qu'on veut ? Quelle forme d'organisation veut-on développer ? Il faut faire le distinguo entre la déconcentration et la décentralisation, encore une fois, il faut-il le rappeler. Si la déconcentration, c'est une forme de démembrement, c'est un démembrement des services de l'État, on les appelle les services extérieurs de l'État, c'est démembrement sur le plan sectoriel, c'est-à-dire que c'est toujours l'État qui définit les politiques, y compris au niveau des actions localisées. Il y a, par contre, à côté, la décentralisation. La décentralisation qui est un vœu cher, qui est d'ailleurs énoncée dans toutes les constitutions, y compris la toute dernière, et qui est un petit peu le gage d'un désengagement de l'État et permet, si vous voulez, au pouvoir local, aux élus locaux, parce qu'il s'agit surtout d'élus locaux, de disposer d'une personnalité morale pour exercer, pour disposer si vous voulez, d'une certaine autonomie, d'une certaine autonomie, notamment financière, mais autonomie en termes de gestion, en termes de management. Donc, la gouvernance territoriale inclut cette déconcentration et décentralisation. Maintenant qu'on est avec ce découpage-là, c'est des aspects qu'il va falloir, évidemment, prendre en charge. C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer comme on l'a fait jusqu'à maintenant avec les autres wilayas ? On veut enclencher ce processus de décentralisation. Pour ma part, je pense que c'est quelque chose d'inéluctable, mais est-ce que pour autant on va le faire de manière administrative, stricto sensuelle, sans prendre en considération tous les impacts de la prise en charge des populations locales, etc., sur tous les aspects de la vie de tous les jours ? Là, ça pourrait, si vous voulez, poser problème. On ne veut pas, justement, on ne veut pas reproduire le même schéma de simple déconcentration, notamment pour les wilayas du sud. Mais quand on veut être un peu plus pratique, quel moyen mettre à la disposition de ces nouvelles wilayas ? Comment le découpage encore, parce que maintenant on a des millimités et le territoire, va s'opérer davantage au profit de population pour accéder, justement, au développement ? Oui, il y a une série, justement, vous faisiez allusion tout à l'heure au développement local, etc., maintenant qu'il y a ce découpage territorial qui, de mon point de vue, est la résultante d'un diagnostic et d'une analyse d'impact, c'est-à-dire on a dû, on a fait un petit peu le coût, quel est le coût global en termes de ressources, en termes de prise en charge de moyens, etc. Je vois une série d'aspects à prendre en charge. Une série de problèmes. Alors, tout d'abord, il y a la question de la représentation des conseils exécutifs locaux. Alors, il y a les conseils exécutifs locaux qui doivent être installés. C'est une administration, puisque c'est des williams à part entière, donc c'est un exécutif à part entière avec les représentants, y compris de l'exécutif, parce qu'ils sont toujours là, il y a l'action publique qui est présente, mais aussi de la prise en charge d'opérations, si vous voulez, à caractère un peu technique. Qu'en est-il du budget, par exemple, du budget local ? Vous savez qu'il y a un budget communal et un budget de williams. Donc, et ce budget, lui-même, se présente à travers un budget primitif, un budget supplémentaire, ils ont été votés. Ces budgets ont été votés. Alors, comment va s'opérer ? Vraisemblablement, ces budgets vont être continués, vont continuer à être exécutés par le wali, en attendant la mise en place de ces conseils exécutifs. Et bien sûr, toute cette administration qui va... Cela sous-entend quelque part qu'il y aura des nominations de nouveaux wali au niveau de ces dix williams. Donc, un transfert de compétences. Exactement, de chefs de daïra également et il y aura probablement la désignation ou l'élection des présidents d'APC au niveau de ces localités. Oui, absolument. Donc, c'est un processus qui va être assez lent puisqu'il va falloir attendre le renouvellement des assemblées élues. Donc, c'est une recomposition territoriale qui s'opère. Je parlais un petit peu de ces opérations parce que c'est des actes de gestion qu'il va falloir prendre en charge dès maintenant. Mais le wali qui est désigné, je crois savoir qu'il y a le wali, il y a le secrétaire général qui sont déjà désignés. C'est eux qui vont assurer cette transition pour préparer déjà les budgets pour 2022. Et ce n'est pas chose aisée parce que c'est une analyse profonde pour une prise en charge des particularismes de leur localité, y compris aussi dans la prise en charge des programmes d'équipement et c'est surtout ça, des programmes d'équipement et d'investissement qui sont nombreux. D'ailleurs, les nouvelles wilayas sont censées être dotées de nomenclatures qui retracent les opérations d'investissement qui caractérisent leur localité. Donc, il y a une responsabilité. Mais en profondeur sur le plan, bien sûr, stratégique et politique, ce découpage, est-ce qu'ils visent aussi parallèlement à, en plus, bien sûr, des questions liées au développement et bien sûr aux moyens qui doivent être mis en place pour ces localités, c'est de permettre aussi à la fois la fixation des populations et occuper ces territoires puisqu'on parle de Inexem et Insala, c'est les localités frontalières. Absolument, oui, notamment les localités frontalières effectivement pour éviter, pour assurer une meilleure fixité. Pour ne pas perdre ces territoires. Oui, absolument, donc c'est un problème effectivement, c'est un découpage qui a un caractère stratégique parce que toutes ces milayas... Vu la situation géopolitique. Oui, voilà, absolument, on ne va plus parler d'ailleurs de Grand Sud, on va parler de Sud tout court parce que là, on a une projection jusqu'à Inexem et effectivement le Bordeaux-Basie-Murta qui sont les deux extrêmes et les symboles un petit peu des localités frontalières. Voilà, oui, la ressource humaine par exemple, c'est un élément fondamental. On est en train de créer donc ces milayas nouvelles. Il va falloir bien sûr prendre en charge un petit peu tout le dispositif des compétences et des qualifications nécessaires. Il faut le faire bien sûr crescendo de manière progressive mais il faut commencer par des choses qui ne peuvent pas attendre. Je parlais par exemple des budgets locaux. Là, il est important de disposer un petit peu d'une équipe qui... Quand on parle un petit peu des localités frontalières, ça met aussi en relief la nécessité de revoir aussi tous les aspects portant aménagement territorial, les instruments, des instruments comme par exemple le poste, le plan d'occupation des sols. Il faut le délimiter de manière précise. Le pdo et aussi le pao, c'est-à-dire voilà trois instruments indispensables. Si une wilaya n'arrive pas si vous voulez à disposer de ces instruments, déjà les wilayas existantes arrivent assez difficilement à les manier. Donc, ces nouvelles wilayas doivent le faire davantage. Alors, M. Azdin Brassanassam, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects pratiques. Ce découpage, bien sûr, c'est le résultat d'un travail qui avait été engagé depuis 2015 et qui est aujourd'hui bien sûr devenu effectif et bien sûr c'est la création de ces dix nouvelles wilayas du sud du pays. Bien sûr, il y aura par la suite comme c'est programmé au niveau des hauts plateaux. Il y a certaines dispositions aussi préalables qui ont été prises par exemple par la loi de finances de 2020 pour préparer ce découpage sur le plan financier. Est-ce qu'on peut considérer que tout a été mis en place ou que tout doit s'enclencher maintenant à partir du moment où le président de la République a décrété bien sûr ces nouvelles wilayas ? Oui, effectivement vous me donnez l'occasion de revenir sur la loi de finances 2020 puisque maintenant on encange celle 2021 mais il faut prendre en considération celle qui a été déjà mise en oeuvre et il se trouve que pour la loi de finances 2020 on avait énoncé parmi les mesures d'ordre fiscal qui ont toutes un lien direct ou indirect qui ont un ancrage en tout cas territorial il y a celle qui porte sur la réduction je le note bien exprès de 50% du montant de l'IRG ou de l'IBS pour une période transitoire de 5 ans pour une période transitoire de 5 ans à partir justement du 1er janvier 2020 en faveur de revenus qui proviennent des activités exercées exercées par des personnes physiques ou morales dans les localités du Grand Sud que nous sommes en train ce serait bien justement d'enclencher un petit peu ces dynamiques de voir qu'est-ce qui a pu être fait en une année déjà pour pouvoir espérer à la loi de finances 2022 avec le nouveau conseil exécutif voir un petit peu les améliorations les gisements d'activités qui peuvent être générés de manière ces nouvelles wilayas sont très porteuses parce que en termes de ressources elles sont potentiellement toutes intéressantes et elles constituent ce que j'appelle moi le processus de re-territorialisation c'est avec ces wilayas parce que le sud et j'allais dire aussi les hauts plateaux c'est un petit peu ça l'économie territoriale au sens noble du terme il y a beaucoup de ressources qui sont qu'on peut espérer attendre et voir la dynamique de la transition énergétique c'est surtout le sud parce que là on peut déjà faire valoir un petit peu les expérimentations en matière de solaire il y a le domaine des mines déjà qui est très important le pétrole et le pétrole évidemment qui est présent l'agriculture absolument voilà parce qu'il y a l'eau toutes les ressources sont là donc c'est c'est un véritable c'est une j'allais dire c'est ça l'agéré nouvelle c'est le sud c'est le sud un peu les hauts plateaux maintenant il faut tenir compte un petit peu je reviens un petit peu l'aménagement du territoire parce que ces instruments sont aussi importants il ne faut pas faire un petit peu l'erreur qu'on a commise avec Hassim Saoud qui à l'origine est un espace donc avec une vocation dédiée à la production des hydrocarbures qui s'est transformée chemin faisant en une commune un petit peu lambda comme les autres communes avec tous les problèmes parce que justement on n'a pas pensé préalablement à ce type d'instrument donc il faut penser de manière très cohérente peut-être que certaines localités vont être l'exemple à suivre mais quand vous parlez de cohésion dans les prises des décisions avec ce découpage est-ce qu'il faudrait aussi revoir la répartition de la fiscalité locale libérer le code des investissements oui absolument comme vous le savez on a déjà sur le plan doctrinal on a revu profondément un petit peu cette logique de l'investissement puisque la règle 51-49 déjà a été supprimée sauf que pour les secteurs stratégiques évidemment mais sauf aussi sur le fait que sur le plan pratique je dois le dire avec force les dispositions et certains textes d'application et certaines orientations j'allais dire aux organes qui sont censés faire appliquer ça ce n'est pas encore le cas il y a quelques résistances alors si maintenant ces résistances sont là et si un petit peu toute la dynamique de réforme fiscale n'est pas achevée ce ne serait pas intéressant que ces nouvelles wilaya entament avec des problèmes l'idéal serait et moi je pense je pense que dès l'année prochaine il faudrait qu'on ait pu terminer à la fois les contours principaux de la réforme fiscale et d'un autre côté mettre fin un petit peu à ce type d'hésitation en matière d'investissement mais quand on parle de décentralisation il faut donner les moyens nécessaires est-ce qu'il faudrait impérativement libérer le code de la fiscalité locale donc on en parle depuis quelques années déjà presque 10 ans et jusque là il n'a pas vu de jour oui absolument parce que là on parle de communes riches par riches vocation agricole par agricole des potentialités existantes qui ne sont pas existantes si on prend par exemple Néa Beste c'est une wilaya qui pourrait être le pôle du tourisme saharien en Algérie très bien mais le tourisme est à l'arrêt le tourisme est à l'arrêt effectivement il faut et c'est pour ça qu'il faut opérer il faut aller il faut avoir un petit peu ce n'est plus un sujet tabou aller vers la décentralisation c'est une décentralisation qui permet à l'État sur le plan financier voilà sur le plan financier sur la possibilité aux élus locaux de pouvoir un petit peu prendre leurs responsabilités en matière fiscale c'est à dire de voir un petit peu les possibilités de proposer des modes de taxation donnés et ils sont plus informés que quiconque pour dire quels sont les potentiels à mettre en valeur il faut les mettre je parlais tout à l'heure de contrats exprès c'est à dire leur permettre un petit peu de se prendre en charge mais pas seulement sur le plan fiscal parce que l'aspect fiscal là où les ressources sont là etc mais c'est aussi la possibilité de faire des initiatives de prendre des initiatives en matière d'emprunt en matière d'emprunt c'est à dire dire moi je dispose de certains atouts j'ai un patrimoine par exemple et je veux comment dirais-je l'utiliser pour des besoins de réalisation socio-économique etc à côté de la fiscalité entendons-nous bien vous voyez donc c'est il y a beaucoup de possibilités sans compter aussi les instruments là aussi c'est une autre histoire les instruments des opérations d'équipement vous avez le PCD donc les communes vont disposer de PCD le plan de développement communal voilà vous avez aussi les programmes sectoriels centralisés c'est à dire cuit des opérations des secteurs comment ils vont s'opérer moi en tout cas je souhaite je souhaite que à la faveur de ce découpage parce qu'il y a quand même pas mal de découpage je ne veux pas que ce découpage se limite à une action d'ordre purement administratif moi je le considère comme une sortie de résultante voilà qui est pensée puisqu'on a eu des découpages on a eu des découpages on était à 17 wilayah jusqu'en 73 ensuite on est passé à 38 wilayah en 74 ensuite 48 wilayah depuis 84 d'accord on est resté comme ça 48 wilayah maintenant qu'on a décidé de passer à 58 wilayah cela veut dire que c'est quelque chose qui a été pensé donc tous ces instruments c'est une année qui ouvre droit à la possibilité de mettre tout le cadrage nécessaire en termes de moyens en termes de ressources qu'il va falloir opérer c'est aussi une occasion parce qu'il va y avoir le recensement vous savez qu'on n'a pas encore réalisé le recensement de la population le RGPH et c'est une occasion pour voir de très près quels sont les potentiels réels parce que seul le recensement permet on le faisait il y avait beaucoup de normes maintenant on parle de fixité des populations d'administrations qui sont sur place c'est une occasion c'est édoile pour un petit peu délimiter et en même temps responsabiliser les élus locaux mettre en place des mécanismes d'attractivité des territoires comme ce fut le cas dans le plan d'aménagement du territoire qui juste une infime partie a été mis à exécution oui monsieur Dr Hassan on a les instruments mais on ne les a pas mis en place on ne les a pas mis en place on ne s'en est pas servi oui alors moi je pense que vous savez il faut la volonté encore une fois politique il faut le dire parce qu'on a tout dit on sait ce qu'il faut faire en fait maintenant il faut agir vous avez moi je pense que deux ministères devraient déjà s'occuper de ces 10 wilayas vous avez le ministère de l'intérieur évidemment naturellement et vous avez le ministère des finances à travers deux instruments je pense à à l'ANAT l'agence nationale d'aménagement du territoire qui n'attend que ça pour pouvoir justement agir pour pouvoir faire des études d'impact pour voir de très près quelles sont un petit peu les actions à mener en priorité en termes d'instruments etc mais l'ANAT elle est quasiment mise en veilleuse oui mais c'est ça c'est pour ça que je dis c'est l'occasion pour déjà délimiter pour parachever le processus de mise en place des programmes d'aménagement de wilaya vous savez qu'il y a beaucoup de PAU qui sont validés et qui ne sont pas actualisés parce qu'il ne s'agit pas de mettre en place un programme un plan d'aménagement de wilaya pour non il faut faire justement l'entretien la mise à jour continue et encore plus pour les wilaya du sud et vous avez l'autre instrument qui dépend lui du ministère des finances qui est la CNED la question nationale d'équipement pour le développement qu'il y a des choses à réaliser qui peut un petit peu projeter de grandes réalisations parce que le sud il faut voir grand puisque le sud est grand donc il faut dire quel type d'équipement faut-il mettre en place les actions des secteurs doivent être repensées totalement donc c'est un renouveau c'est une territorialisation excusez-moi dans les différents secteurs le bâtiment on va devoir revoir un petit peu son plan de charge l'agriculture aussi l'agriculture saharienne il faut lui donner quoi en quoi ça consiste l'industrie pourquoi pas donc on n'est pas dans la vocation comme ça unique et très réductrice de certaines localités il faut voir grand mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement prendre en considération les vocations économiques de chaque localité de ces wilaya érichées aujourd'hui c'est-à-dire en portefeuille plein wilaya c'est-à-dire wilaya puisqu'elles étaient des wilaya à part entière voilà puisqu'elles étaient des wilaya circonscriptions administratives déléguées comme par exemple la Djillel c'est une région à vocation d'élevage prendre en considération cet aspect-là on a parlé de Béni Abbas qui peut être aussi une wilaya hautement touristique on parle également par exemple de Naama qui a des potentialités dans le domaine agricole et de l'élevage est-ce qu'il faut prendre en considération les potentialités de chaque wilaya pour ne pas se tromper d'actions qui doivent être menées moi je suis d'accord sur le fait qu'il faut bien sûr focaliser sur des vocations propres il faut qu'il y ait des vocations pour justement ça permet de montrer qu'il y a des atouts mais en même temps ne pas fermer le jeu parce que la possibilité d'ouvrir un petit peu ces vocations c'est aussi une façon d'encourager un petit peu des localités mais c'est pas ouvrir tous azimuts non plus mais on va pas restreindre si vous voulez l'action d'une localité à une et une seule vocation une seule on va dire c'est une vocation à caractère touristique qui puisse l'autre non le tourisme est dans l'avant-garde de la wilaya vous venez de parler par exemple de Bniabès etc mais à côté Djanet Djanet surtout voilà mais Djanet vous savez qu'à Djanet il y a de l'activité agricole comme dans d'autres localités du sud on parle un petit peu de l'aspect un petit peu agro-pastoral etc mais le tourisme génère énormément de richesses vous n'avez qu'à voir le pays frontalier la Tunisie dans certaines localités vous avez mis le point touristique ils ont tout absolument mais il peut y avoir aussi des activités annexes mais le tourisme met en exergue absolument c'est à dire il y a un point de fixation c'est à dire il y a toujours une activité en Tunisie on ira à Djanet c'est un petit peu ça qu'il faut donc c'est pour ça que quand on parle des instruments d'aménagement en fait ce n'est pas une vue de l'esprit c'est une vision globale c'est une vision globale et prospective et intégrée absolument alors je voudrais aborder avec vous autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer que ce décompage correspond à une volonté d'aller de l'avant en matière de décentralisation consacrée justement dans tous les textes existants dans le pays dans toutes les lois y compris dans la loi suprême du pays cette déconcentration de décentralisation comment doit-elle s'opérer quand on est lié à la finance au ministère des finances oui c'est ce que je disais tout à l'heure la décentralisation ne veut pas dire un lâchage brutal de toutes les prérogatives de l'état de manière progressive de manière progressive par exemple on commence avec les opérations d'équipement parler par exemple du PCD des programmes sectoriels etc là il faut inverser la tendance c'est à dire donner la possibilité c'est ça la descente donner la possibilité aux élus locaux de prendre en charge eux-mêmes leur destin c'est à dire un processus bottom up et non pas top down c'est les élus locaux qui en fait sont les premiers à préfigurer un petit peu de leurs actions de leurs programmes de développement donc il faut revenir aux programmes de développement tout court il y avait des programmes de développement grand sud etc maintenant il faut les faire de manière délimitée c'est pour revenir un petit peu à l'idée que le territoire finalement c'est pour ça que ce découpage revient un petit peu à des considérations de fonds le territoire ne se résume pas à une sorte de délimitation géographique ou administrative c'est un construit c'est à dire une participation citoyenne donc ça nous amène à parler de la démocratie participative c'est à dire c'est peut-être aussi l'occasion puisque les populations sont plus ou moins aptes à ce genre d'exercice pour les amener à se prononcer et c'est un lieu de compromis de résultat mais aujourd'hui est-ce que par exemple avec la nouvelle vision de cette Algérie nouvelle revoir complètement les modes de fonctionnement au niveau local libérer par exemple le nouveau code de Wilaya qui est impératif et est-ce qu'on pourrait vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il est possible d'envisager la suppression par exemple des daïras pour limiter un peu la chaîne hiérarchique commune Wilaya j'allais y venir très franchement et je pense et je suis de ceux qui pensent que le chénant un petit peu de la daïra est un aspect à entrevoir en tout cas en termes de suppression les daïras vont être amener il y a trop de chaînes la constitution de Clémanière précise bien que les collectivités locales c'est la Wilaya et la commune les daïras sont là comme un chénant intermédiaire je pense que à terme il faudrait peut-être songer à se passer des daïras puisque l'expérience a montré un petit peu leur inefficience dans beaucoup de cas je ne vais pas généraliser mais dans beaucoup de situations les daïras sont plutôt une forme de passage un petit peu qui ralentit qui ralentit qui fait qu'il y a des lenteurs bureaucratiques inutiles alors autre question de l'auditeur ne faudrait-il pas réfléchir sur la dimension manageriale et gestionnaire des collectivités locales en priorité ne pas compter que sur l'état pour financer les activités locales oui c'est ça un petit peu trouver les moyens c'est l'objet de la centralisation mais encore une fois il faut s'appuyer sur on parlait tout à l'heure des ressources il ne faudrait pas le faire de manière obsessionnelle les équipements c'est l'état et rentabiliser les équipements là où les conditions sont réunies et moi j'imagine que parmi ces 10 localités il y en a qui sont assez relativement en tout cas équipés y compris en matière de ressources humaines ressources humaines qualifiées pour pouvoir faire face etc on attend on attend vraiment de manière très 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 forte un petit peu la réaction parce que les populations pour l'instant il y a un effet psychologique il faut le dire elles sont toutes heureuses parce que l'effet psychologique joue aussi mais c'est surtout dans le feu de l'action notamment à partir de 2022 alors justement par rapport aux zones frontalières cela permettra de développer une économie frontalière pour accompagner la lutte sécuritaire contre les fléos transfrontaliers également il y a cet aspect aussi parce qu'on a parlé de la dimension géopolitique c'est autre question de l'auditeur oui le découpage le découpage territorial toutes les transactions et évidemment lutter contre les fléos les fléos les fléos les fléos les fléos pas dans son un petit peu comme ça péjoratif ou négatif les fléos sont là parce que c'est une nécessité sociale et économique qu'il va falloir prendre en charge avec bien sûr les pays voisins alors ces régions justement frontalières Inxem et les autres est-ce que ça permettrait aussi d'aller vers un échange économique et commercial au niveau de ces localités puisque maintenant on a légalisé par les douanes le troc oui je pense que c'est déjà le cas Inxem déjà Inxem encore plus que Baudjouazimurtal mais Baudjouazimurtal aussi c'est un c'est un espace intéressant puisque du côté de la Mauritanie il y a déjà un corridor Inxem parce que c'est paradoxalement plus le flux le flux des transactions y compris de l'aspect migratoire est plus important mais les deux localités puisqu'on se limite à ces deux localités comme exemple sont un élément important justement pour promouvoir un petit peu les échanges c'est-à-dire que tout le monde se sentit à concerner les pays voisins y compris alors cette problématique relève d'une question de management public en quoi la prospection pourrait apporter des réponses à ce sujet autre question de l'auditeur monsieur Baudjouazim Nassar oui bien sûr justement c'est la prospective qu'il va falloir asseoir encore une fois parce que ce n'est pas une vue de l'esprit ce n'est pas de la futurologie si on met en place la prospective c'est pour préparer c'est pour préparer l'avenir vous savez il y a quelques années on parlait de 2030 2030 est devant nous ça y est dès qu'on a entamé 2021 etc il nous reste moins de 10 ans moins de 10 décennies ça passe très vite pour moi 2030 ce n'est plus le long terme donc il faut penser à un autre horizon plus le long terme et qu'est-ce qu'on a préparé pour 2030 vous savez qu'on est attendu encore une fois je ne cesse de le répéter sur pas mal d'engagements pour 2030 notamment pour les objectifs du développement durable qui prennent en considération cette dimension territoriale 1641 communes à travers le territoire national actuellement ça va s'agrandir encore davantage avoir une meilleure représentation c'est important puisque certainement qu'on ira aussi vers des élections anticipées au niveau local très probablement très probablement c'est ce qui se décide oui bien sûr très probablement et en toute logique il va y avoir bien sûr un élargissement aussi mais en attendant il faut favoriser et encourager tous azimuts pour l'instant l'intercommunalité il y a des communes qui ont des proximités qui ont intérêt à échanger commençons par l'intercommunalité décentralisée aussi qui est un levier qui est un levier de la décentralisation les communes ne vivent que de l'IBS et de la TAP oui et l'IRG aussi qui est là pour certaines communes évidemment donc moi je pense que l'intercommunalité est aussi un levier il ne faut pas les aîner sur les moyens et un des leviers justement de la décentralisation c'est cette intercommunalité en termes de projet monsieur Azdin merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir voilà